Bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de Claire sur Resident Evil 2. On revient dans le passage, on a trouvé une porte, on rentre, il y a le premier coffre, donc le code c'est 6 gauche, 2 droite et 11 gauche. 6 gauche, 2 droite, 11 gauche. Le coffre va s'ouvrir et nous trouvons un objet très important, c'est un chargeur grande capacité, il faut le prendre. Donc là on continue sur nos droites, vous prenez cette plante parce que cette plante est indispensable pour vous soigner si vous vous trouvez dans un moment critique. Donc nous allons en face de nous, il y a une table, donc la table je prends, le plan nœud, surtout s'il vous plaît, prenez tous les documents que vous trouvez et regardez sur les murs, il y a des fois les plans de l'immeuble, donc c'est très important pour vous diriger et pour pas que ça vous saoule et vous pouvez retrouver votre chemin. Donc les planches aussi il faut les prendre pour barricader les fenêtres parce que les zombies ont une capacité, une force, ils peuvent tout péter et surtout ils vont vous faire chier pour avancer sur votre route. Donc ouvrez cette porte sur votre gauche et là on est dans la salle, la salle des rangements, tout simplement ils rangent tout leur objet du jeu. Donc là on a trouvé une carte d'accès qui est très importante, c'est une carte numérique que nous allons activer tout à l'heure pour récupérer des armes. Ensuite vous avez le bras et le bouquin qu'on a trouvé bien évidemment, vous le combinez avec le bras et vous l'actionnez sur la statue et vous verrez quelque chose va se passer. Et bien vous avez débloqué le premier objet, c'est le spectre. Oui le spectre il faut le prendre, je ne sais même pas pour le moment à quoi on peut l'utiliser mais prenez-le, je pense que c'est un objet très important. Le spectre on le met dans notre sacoche et on continue, on continue mes amis, regardez sur votre gauche, regardez sur votre droite, peut-être pas, regardez aussi en haut, il y aura peut-être un objet. Moi je sors, là-bas on avait dit qu'on ne peut pas activer cette porte parce qu'il faut une clé. Donc rentrez tout de suite à droite et continuez votre route en face. Vous entendez l'hélicoptère ? On reviendra tout à l'heure, il ne faut pas aller à cet endroit où vous entendez le bruit de l'hélicoptère. Il faut continuer votre chemin pour récupérer tous les objets disponibles. On continue, clair, allez on descend les escaliers. Où on va en face ? On va en face. Ici on a un objet, donc aussi on doit ouvrir cet énigme. C'est quoi l'énigme ? Et bien ce n'est pas poisson je pense, ce n'est pas poisson, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Il faut aller t'acheter la soluce à Micromania et tu trouveras toutes les solutions de Resident Evil. Voilà, moi je me suis procuré un peu les soluce parce que c'est vrai que quand on ne connait pas le jeu, il y a des gens doués. Ils arrivent à trouver tout de suite l'énigme. Mais voilà, des fois c'est casse-tête. Donc moi je me suis procuré la soluce pour ne pas me l'inventer. Et du coup l'énigme est devant toi sur ma vidéo. Donc qui pourra te permettre d'avancer sur les épisodes si tu es bloqué bien sûr. Donc lion, fleur et je pense que c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un serpent ? Non, c'est un aigle. Et nous avons récupéré le premier médaillon, le médaillon lion. On le met dans notre sacoche ou notre sac à dos et on continue dans notre inventaire si tu veux. Alors on continue Claire, on va où ? On sait que notre professeur, pardon c'est pas le professeur le policier, il est mal au point. On insère notre médaillon et déjà deux énigmes et il nous reste un dernier médaillon. J'espère qu'on va le trouver. On continue. On va laisser notre policier à gauche. N'oubliez pas de venir dans votre inventaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous vos objets. Mettez un maximum d'objets et laissez votre inventaire que vous transportez assez disponible en place pour récupérer des objets ou vous soigner ainsi de suite. D'accord ? Parce que des fois c'est chiant. Et n'oubliez pas bien sûr de sauvegarder votre partie pour éviter de recommencer. Allez, on y va en face Claire, on y va. On court. On prend à gauche la porte qui est en face de nous. Du coup on va retourner. Vous voyez on doit traverser le commissariat. Pourquoi ? Parce qu'on va retourner dans l'armurerie en bas. Et nous allons trouver. Là c'est verrouillé pour le moment. Continu Claire. On va mettre notre carte d'accès qu'on a trouvé. Ici il faut barricader. Mettez une planche. Je vous conseille de le faire. Parce que des fois vous pouvez avoir un ou trois ou quatre zombies qui arrivent en même temps. Et franchement ils vont vous faire chier. C'est surtout ils vont vous user vos balles. Et du coup quand vous allez affronter d'autres monstres qui sont plus forts. Vous ne pouvez pas tenir. Voilà. Vous allez mourir. Oh putain ! C'est quoi ça ? Ouh ! Dans la tête. C'est bon. Allez dégommer. On revient à cette pièce. On n'a pas la pince coupante. On viendra tout à l'heure. On monte. Et il faut retomber de l'autre côté. Merci Claire. On est bien. Donc vous allez en face. Tournez tout de suite à gauche. À gauche. À gauche. Et vous avez ici accès à l'armurerie. C'est la première arme qu'on a débloquée grâce à la carte magnétique. La carte magnétique on l'insère à l'intérieur. Et voilà. Super. Nous avons débloqué le premier fusil. Moi j'appelle ça un fusil à pompe un coup. Vraiment c'est le GM 79. Il est génial. Il fait des dégâts. Mais pour le moment on n'a pas assez de munitions pour le GM 69. On continue. Faites attention quand vous ouvrez une porte. Vous pouvez trouver un zombie. Là on l'a fait. Claire on s'en fout du code. On l'a fait tout à l'heure. Prends en face de toi le document s'il te plaît Claire. Et essaye de regarder sur ta droite dans les murs si on ne trouve pas les plans du commissariat. Des plans qu'on n'a pas. Ça nous permet d'avancer. Donc on y va. Voilà. Parce que moi j'aime bien explorer le jeu. Ça ne sert à rien de faire un jeu vite fait, bien fait. Or que le jeu vraiment il est magnifique. Capcom et leur équipe ont pris le temps de vraiment de donner une beauté. De donner un sens à ce scénario. Moi je le dis. Merci Capcom. Voilà. C'est des maisons d'édition que moi j'encourage. Parce que franchement depuis que la Playstation 1, 2. Franchement voilà. Si le jour qui disparaît ces grandes maisons. Je pense qu'il y a un chaos dans le monde du jeu vidéo. Mais merci Capcom encore une fois. On continue. Donc du coup on monte. On ouvre la porte. Et là on revient dans le hall. Le hall on a toujours notre policier qui est au mal au point. Il est blessé. Donc on a intérêt de faire vite clair. Il ne faut pas perdre de temps. On reprend les escaliers. On monte. C'est génial. J'espère que les amis ça vous plaît. Pour les nouveaux ou ceux qui découvrent ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Et mes sorties sachez c'est tous les mercredis. Et vendredi à 17h. Voilà. Si vous n'avez pas la notification. Vous savez quand est-ce que je projette toutes mes sorties. Attention il y a un hélicoptère. On arrive. On arrive. Oh putain ça a secoué. Regardez la poussière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien on y va. Claire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne va pas là-bas. Il y a une porte. Oh putain. Prends la plante. On ne sait jamais. Voilà. Avance. Ouvre la porte. Oh on est marre. Oh putain l'hélicoptère il s'est pris la baraque là. Allez. Place à la cinématique. C'est chaud. Oui. Oh Léon il est là. Oh putain on dit Roméo et Juliette. Oh il est mal. Oh putain il a pris feu. Oh le bonhomme on ne peut pas le sauver il est déjà mort je pense. Oh le pauvre. Oh merde. C'est toujours la merde. Léon. Faudrait qu'on arrête de le voir comme ça. Tout va bien. L'hélicoptère. Il a surgi de nulle part. Ouais. Ça va. Je suppose que tu n'as pas la clé. Euh non. On n'a pas la clé. Non. Je ne l'ai pas. Mais je suis contente de te revoir. Moi aussi je suis contente de le revoir Léon. Sacrée nuit. Ouais. Et ton frère ? J'ai appris qu'en fait il... Oh putain c'est quoi ce truc ? Allez. Il ne faut pas traîner. Moi qui pensais que ça ne pouvait pas être pire. Allez. Il ne faut pas traîner Claire. Léon. Léon. Il faut te barrer aussi parce que la meute arrive. Et là franchement le bruit va attirer une masse de zombies. Putain on dirait Resident Evil. Oh là 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 là. C'est génial. C'est génial. Il est beau graphiquement. Regardez. On tourne sur PC. Prochainement. Je change de config. Je pars sur un nouveau PC que je vous proposerai toute l'année. Et je ferai aussi une vidéo dessus. Ça sera le nouveau PC 2019 pour mon setup. Allez. La pince coupante. C'est bon. Les balles on les a récupérées. Marvin ne répond pas. Là. La pince. Et on ouvre la porte. Elle est claire. Let's go. On y va. Alors avec la pince vous ouvrez la porte. Maintenant la pince vous la jetez pas. Vous la gardez mes amis. Parce que cette pince elle est indispensable. On continue. Donc du coup. Ici on a barricadé. Rappelez-vous. Dans l'épisode 1. Le mec il s'est fait bouffer la moitié de son corps. Vous l'avez vu vite fait. On ouvre ici. Avec la pince. Et on accède. A ce bureau. Ce sont des accès rapides. Pour notre mission. On continue. On y va. Oh putain. Regardez. Regardez. Regardez mes amis. Le zombie. On peut pas. J'ai plus de planche. Il va casser la fenêtre. Ils sont déterminés. A vous bouffer. On y va. Oh loulou. Oh loulou. Putain. J'ai dit oh loulou. Oh là là. Il est grand. Il est immense. Tiens lui dans les pattes. Fou le inapte. Ça y est. Il est inapte. Mais franchement. On va encore l'amocher. Parce que sinon. Il va nous faire chier. Allez. Le bras. Le bras clair. Ah bah il est coupé le bras. Vous avez vu. Là on est tranquille. Oui. Vous avez besoin du fusible. N'oubliez pas ce fusible. On en a besoin. Oh putain. Il nous fait chier lui. Oh putain. Allez. Coupe lui les pieds. Clair. Voilà. On a une jambe en moins. Comme ça vous êtes sûrs que vous pouvez prendre votre temps. Ils vont ramper. Ils vont en chier. Et vous. Vous serez pas perturbé tout simplement. Il faut prendre ce robinet. Comme ça. Vous verrez. On va remonter au vestiaire. Alors voilà. Ça c'est la poudre blanche. J'ai plus de place. Je peux pas l'utiliser. On y va. Donc on a tout pris. Le fusible. Le robinet. Donc ce sont des objets indispensables pour terminer votre mission dans le commissariat. Ensuite on prend la chaise. On la dégage. Et on ouvre les grandes portes. Non. Tu veux pas partir par là bas Claire. Toi tu fais chier Claire. Vérifie. On vérifie. Ici il y a des armes. Oui c'est bon. Des balles. Elle est intelligente Claire. Elle est vachement intelligente. Ça j'en ai pas besoin. Grenade assourdissante. Pour le moment j'en ai pas besoin. J'ai plus de place tout simplement. On continue. On continue Claire. Et voilà. On va ouvrir la porte. Maintenant on va monter. On va mettre le fusible. Pour ouvrir en fait la porte électronique qui est devant vous. Le rideau. Le rideau. Pardon. Allez Claire on s'en fout. On s'en fout Claire. Continue. Voilà. On a ouvert le rideau. Le rideau. Et on va rentrer dans la pièce. On y va. On est dans le hall. On revient. Où il y a notre policier blessé. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et on revient où il y a l'accès au sous-sol. Où on doit insérer les médaillons. Donc on en a mis deux. Il nous en reste un dernier. Donc Claire. T'entends les zombies. Tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu veux qu'on fasse une sauvegarde ? Où on te soigne. Tu te sens pas bien ? Euh... Non. Ok. Donc Claire. Elle préfère continuer son aventure. Non. Non non non. Elle préfère vérifier son inventaire. Si elle veut... Voilà. Elle a enlevé quelques objets. On a libéré de la place. Ça c'est super Claire. Bonne décision. Et aussi une deuxième décision. Elle veut sauvegarder la partie. Eh ben ça Claire. Elle est magnifique. C'est bien. Donc comme ça. Ça l'évite de recommencer. Alors. On y va. Claire. On prend à gauche. Et on continue. On continue notre aventure. C'est splendide. J'espère que cet épisode vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires. De laisser vos impressions. Est-ce que vous voulez que je continue à vous proposer ces gameplays ? Ou tout simplement. Je vous aimais pas. Voilà. C'est pour savoir. Pour m'encourager. Me soutenir. Et passer des bons moments avec vous. Il faut pas traîner. Alors du coup il est mal là. Notre flic. Il faut pas traîner là Claire. On y va. Donc il nous reste un médaillon. On continue. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on continue. Ok. Merci Claire. On rentre dans la salle d'attente. Ok. Sur votre gauche. Tout de suite à gauche. Vous avez une porte. Qui va vous conduire. Voilà. En haut. Je pense. Pour accéder aux escaliers. Pour monter au troisième étage. Donc ici on a barricadé sur notre gauche. Vous avez plus rien à craindre. Vous continuez. Là aussi on a mis une planche. Donc on continue notre aventure. En face de nous. On a mis une troisième planche. Donc vous voyez. On est en sécurité. Les zombies. Peuvent plus vous faire chier. Allez. On y va. Il faut revenir ici. Oui. Elle a bien joué Claire. Bien joué. Avec la pince coupante. On ouvre cette pièce. Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. C'est parti. On est où ? Oui. On a trouvé le boîtier électronique. Indispensable. Merci Claire. Je n'avais pas pensé à cette partie là. A cette pièce. Donc on a trouvé une planche. Ici c'est verrouillé. On n'a pas l'accès. On n'a pas la clé. On va prendre la porte de gauche. Du coup on peut l'ouvrir. C'est superbe. On continue en face. Et on revient où ? Et bien on revient. Dans le couloir du commissariat. Où il y avait le distributeur. Si tu as soif. Bah tu peux te prendre un petit coca. Voilà. Pour te déshydrater. On continue. On continue. Là il y avait notre cadavre. On avait pris les balles. C'est parti. Claire. Qu'est-ce qu'on fait ? On revient. On revient à gauche. Oui c'est bien. Elle a bien joué. On trouve les escaliers. Vous voyez. On doit revenir à chaque fois dans nos pas. Pour comprendre. Et pour nous repérer. C'est pas évident. Oh là là. C'est quoi ce truc ? Oh putain. Laisse-la en bas. On s'en fout. On va pas user des balles. Continue Claire. On monte. Donc on doit retourner au vestiaire. Bien joué. Vous voyez. On a tourné. Et on revient au vestiaire. Grâce à l'arrêt du Robenet. On l'insère. Et du coup ça va couper l'arrivée de vapeur. Donc comme ça Claire n'est pas brûlée. Elle n'est pas blessée. On continue. On rentre en face. C'est génial. C'est très génial. Moi je regarde tout le temps. Oh putain. Il m'a fait peur le con. Il est mort. Alors Claire. Il n'y a rien dans le lavabo. Il y a une porte. Alors on ouvre les casiers. La poudre noire. Fait chier avec la poudre noire. Le casier. Il n'y a rien. Faites gaffe. C'est des fucks. Des fois c'est des pranks. Ok. Attention. Je ne sens pas ce coup. Il y a un truc mec. Il y a un truc en haut. Je ne sais pas c'est quoi. Alors. Allez bien. On est ok. Santé. On est ok. Moi je pense qu'il faut charger le G79. C'est parti. Claire. Faites gaffe. C'est quoi ce bordel ? Oh putain. C'est un suceur. C'est quoi ce truc ? Claire. Mais je ne sais pas moi. Tire. Putain Claire. C'est quoi ce truc ? Putain. Il va te sucer. On tire. Putain. Oh la vache. Ouais. On l'a brûlé. Voilà. Il est en brochette. Putain. C'est quoi ce genre de truc ? Putain. C'est dégueulasse. On rentre tout de suite à gauche. Voilà. Une plante violette. On va la prendre quand même. Mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc du coup. On a trouvé une pièce. Dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller en face. Superbe. On a trouvé une pile. Cette pile va actionner le boîtier électronique. Vous verrez pourquoi et vous allez comprendre. Prenez les notes. Donc ces notes sont indispensables. C'est des codes. Vous trouverez des astuces. Des combinaisons. Pour ouvrir les coffres. Les objets. Ainsi de suite. Les cadenas. Tout ça. Tout est disponible. Donc du coup. C'est la poudre blanche. J'en ai pas besoin. Là vous avez aussi la pharmacie pour vous soigner. On n'est pas blessé. On est opérationnel. Donc du coup. En face de nous. Vous voyez. Il y a une genre. Voilà. Faut prendre les munitions. Pardon. Et vous avez une armurie. Qui est verrouillée. Elle est verrouillée. On n'a pas accès pour le moment. Donc on va sur notre gauche. Il y a un PC. Je pense pour le moment. On n'a pas la clé USB. Pour activer. Pour déverrouiller cette porte électronique. Donc du coup. Pour le moment. C'est inutile. On n'a pas à se casser la tête. Il faut revenir sur nos pas. On a trouvé. L'arrivée. Le robinet. On a coupé le robinet. De vapeur. On a trouvé une pile. On a trouvé un boîtier électronique. Qui sont indispensables. Donc on va résoudre cet énigme. Et peut-être. Au fur et à mesure des épisodes. On va comprendre pourquoi. Ce PC. Est là. Alors là. On ne peut pas ouvrir la porte de gauche. On va ouvrir cette porte. Qui est en face de nous. On va continuer. C'est génial. Et du coup. Nous voilà. Donc on a déjà trouvé. Le médaillon. Je crois. On a déjà trouvé le médaillon. Là. Il faut trouver le dernier médaillon. On revient dans. La bibliothèque. La bibliothèque. On l'a fait. C'est parti. Je pense qu'elle a pris des décisions. Nous allons prendre tout de suite. Les escaliers. Voilà. Ce n'est pas les escaliers. C'est l'échelle. Pardon. On y va. Pardon les gars. Pardon. Alors du coup. On prend tout de suite à droite. Voilà. Et là. On est vraiment en haut. Dans les. 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 Les combles. Voilà. Faites gaffe. Voilà. On a trouvé l'appareil. Le C4. Pardon. Nous allons actionner. Combiner la pile et l'appareil. Ça va nous donner un compte à rebours. C'est une activation du C4. Cassez-vous. Allez les gars. Pousse-toi. Pousse-toi Claire. Parce que là. Ça va exploser. Le C4. Première énigme résolue. C'est parti. Attention. Oh. Ça explose. Vraiment génial. Oh putain. Vous avez entendu ? Putain. Vas-y Claire. Cache-toi derrière l'énigme. Voilà. On a le truc à trouver. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Vierge. Non. C'est pas vierge. Il faut mettre la dame. Ensuite. Poisson. Non. Flèche. Et. Voilà. Donc. On a ouvert. Cette énigme. Médaillon vierge. Voilà. C'est médaillon vierge. Pardon. Oh putain. Il y a du bruit. C'est quoi ? Fais gaffe. Charge. Charge Claire. Charge. Je pense que c'est un zombie bizarre ça. C'est un zombie. Il est moche. Ça grimpe dans les murs. Ça a une langue. Vraiment. Immense. Ça vous suce. Voilà. Oh putain. Il est là le truc. Oh. Oh putain Claire. Recule. 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 Faut pas qu'il nous amoche. Tire. Tire Claire. Tire. Putain on est bon. Attention Claire. Aïe 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 aïe. Boum. Donne lui dans la gueule. C'est bon Claire. Oh putain. Oh putain encore. Ouh. On l'a eu. On l'a eu. Merci Claire. Oh putain. Il y a un autre zombie sur notre droite. Bon. Fais attention de ne pas te brûler. Voilà. Lui on l'a mis en brochette. C'est bon sur ta droite. Il y a un grand zombie. Il est grand le con. Tire dans les pattes. Allez. Tire lui dans les jambes pour qu'il soit inapte. Vas-y Claire. Voilà. Attends. Il nous fait chier lui. C'est parti. Je vous dis. C'est génial. Alors. On y va. On ne peut pas se soigner pour le moment. J'ai plus de. Ouais. Il ne meurt pas. Voilà Claire. Il est mort. Allez. C'est bon. On a résolu. C'est bon. Cette énigme. On a pris le médaillon. Maintenant. On bouge le meuble. Vas-y Claire. T'as assez de force. Un. Deux. Deux et demi. Et trois. C'est bien Claire. Génial. Ouvre la porte en face de nous. Voilà. On revient dans la bibliothèque. Tout droit. On est bien. On est bien là. Franchement. On est super. Bien. Du coup. On a trouvé les trois médaillons. Alors. Je ne sais pas si Claire. Elle est blessée. On va revenir dans notre coffre d'inventaire. et on va essayer de la soigner. Allez. On continue. Il faut revenir au hall. Elle a du mal à courir. Vous voyez. Par vous-même. Qu'un zombie. Il vous touche deux fois. Franchement. Il fait des dégâts. Alors. Du coup. Claire. Elle est bien. On va prendre. De quoi nous soigner. Bien évidemment. Voilà. On a vraiment. La totale. Voilà. Ensuite. On ne sauvegarde pas. On va se soigner. Allez Claire. Tu prends la petite. Bamboune. Et. Voilà. On va se soigner. C'est parti. Utiliser. Hum. On se sent mieux. Merci Claire. Et maintenant. Tu peux sauvegarder. C'est important de sauvegarder. Voilà. On sauvegarde la partie. Comme ça. On n'a pas à recommencer. Moi. C'est comme ça que je procède. Mes amis. Après. Tu fais comme tu veux. Mais. Voilà. Moi. Je procède comme ça. On continue. Donc Claire. On a trouvé un médaillon. Nous allons l'insérer. Voilà. Et c'est parti. Nous avons trouvé notre passage. Ça. C'est génial. Et magnifique. Après avoir trouvé les trois médaillons. Nous avons pu déverrouiller le passage. Ça veut dire. Nous avons accès maintenant au sous-sol. Donc. Comme tu peux le visionner. Cette partie sera proposée sur l'épisode 6. Si tu as aimé. N'oublie pas. De laisser un commentaire. Un pouce bleu. Comme je le dis. Et de m'encourager. Voilà. Si tu tombes sur ma chaîne. Et sur cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner. Mes sorties sont prévues tous les mercredis et vendredis à 17h. Si tu ne reçois pas les notifications. Parce que ça arrive que tu t'abonnes. Et tu ne reçois pas les notifications. Donc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc. Moi. Je préfère te dire. Que mes sorties sont mercredis et vendredis à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous dire. D'ici là. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501